salut à toutes salut à tous on est de retour pour baron vert la première émission de la semaine de la chaîne twitch de yannick jadeau salut sandra salut benjamin deuxième semaine de suite sans kovin oui bon là normalement je suis tranquille quelque temps je te souhaite la même chose mais j'espère bien j'espère bien petit tour d'horizon de l'actu ce soir ce soir donc on vous présentera évidemment d'abord les sujets d'actualité l'oeil écolo après on aura un invité que vous connaissez qui est déjà venu nous rendre visite sandra peux-tu nous dire qui c'est on est très heureux puisque nous n'étions pas là et donc il est revenu pour nous ou grâce à nous je ne sais pas il avait promis en même temps et il tient ses promesses c'est un écologiste il tient ses promesses toujours donc on recevra noël ma mère tout à l'heure pour l'oeil du boomer et puis on a toujours maintenant instauré une petite météo du climat donc on reviendra dessus mais cette fois ci c'est moi qui m'y colle et pas benjamin tu n'as pas de veste verre et on ne verra pas la carte du monde sur ta veste j'espère par contre je suis pas très très bonne pour montrer la météo donc cette fois ci tu pourras te moquer de moi et puis après on fera un petit retour sur les coulisses de la campagne à côté finance cette fois ci et cette fois nous recevrons thierry brochot qui est le trésorier de cette campagne et il aura beaucoup beaucoup de choses à nous dire vous nous poser beaucoup de questions sur comment ça marche une campagne sur comment ça marche des finances et des financements d'une campagne combien ça coûte comme dirait l'autre et puis on parlera avec lui de ce domaine dans lequel il a une expérience certaine opération transparence totale assurée avec thierry brochot mais on va commencer un petit peu avec la revue de presse de la semaine je crois que tu avais deux trois trucs dont tu voulais parler je commence tu commences allez y commence ah oui pardon jingle jingle n'est pas encore habitué au lancement du jingle il y avait deux trois petits trucs dans l'actu dont on avait envie de parler et moi il y avait quelque chose qui m'a un peu attiré l'oeil cette semaine dans l'actu du mali et si on peut mettre mon écran en retour c'est que tfa a couvert un petit peu ce qui se passait au mali les raisons pour lesquelles on y restait tout ça avec un angle qu'on n'a pas l'habitude de voir mais que nous les écolos par contre on met très souvent en avant c'est à dire que la france a absolument besoin d'être là pour protéger ses mines d'uranium au niger et donc pour ça la france a besoin de se maintenir au mali alors je vous mets le passage tac 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 voilà le passage où en fait la rédaction de tf1 alors c'est un c'est le compte rendu écrit de ce qu'il ya dans un reportage qui était aux 13 heures de tf1 explique que il y a des intérêts liés au nucléaire qui font que la france est obligée de rester et ça c'est assez rare t'a remarqué benjamin que l'on assume dans un traitement journaliste que oui la france calque sa ses relations internationales sur ses besoins d'approvisionnement en uranium et que donc l'indépendance de la france énergétique qui est censée être assurée par le nucléaire on n'y est pas du tout oui parce que moi j'avais cru comprendre quand vous expliquez que vraiment le nucléaire c'était l'énergie on dépendait de personne c'était ça qui allait garantir notre souveraineté énergétique cet article démontre avec la plus grande transparence possible qu'en réalité tout ça est un bobard mais comme finalement on a parlé des lobbies la fois dernière avec eva joly comme finalement tout ce qu'on nous raconte sur le nucléaire ou beaucoup de ce qu'on nous raconte sur le nucléaire depuis des années qui est en réalité souvent inventé grossi tiré par les cheveux pour nous expliquer que finalement il n'y a pas d'alternative possible nucléaire or et c'est ce qu'on démontre avec la campagne de yannick jadeau il s'y a beaucoup beaucoup d'alternatives aujourd'hui au nucléaire à cette énergie qui est coûteuse on en a parlé déjà ici avec les epr et là on aura tout à l'heure un expert en finance peut-être pourra-t-il nous dire si dans une campagne électorale on dépassait autant les dépenses prévues qu'on les dépasse pour l'epr de flamandville on serait invalidé on serait rejeté on serait inéligible ceux qui par contre construisent des epr ou qui les commandent eux peuvent toujours continuer à dire que c'est la solution d'avenir puis on le voit bien aujourd'hui une énergie qui dépend de matières premières qu'on ne trouve pas dans notre pays donc qui est mise en danger là par un certain nombre de faits géopolitiques c'est pour ça que yannick jadeau rappelé je crois que c'était sur bfm hier c'est un mois hier midi que en fait on n'allait pas si lui était président si les écolos étaient présidents on n'allait peut-être pas continuer à exposer la vie des soldats français au mali en tout cas pas pour ça et il proposait de redéployer peut-être sur les pays frontaliers puisque le l'explication initiale c'était que c'était pour lutter contre le terrorisme ce qu'il rajoute et qui est très juste c'est que si le gouvernement malien si la population malienne ne veut pas de la france il n'y a pas de raison pour que la france reste là bas et nous ce qu'on défend dans le programme d'ailleurs vous pouvez le trouver sur le site jadeau 2022.fr vous l'avez directement une ce qu'on défend c'est la sortie du nucléaire justement parce que ça contraint la france à avoir des relations enfin des décisions géopolitiques là dessus que ce soit pour le Mali le Kazakhstan ou d'autres endroits qui sont parfois assez peu fréquentables politiquement en tout cas voilà on veut garantir la sécurité de l'accès à l'énergie mais pas à n'importe quel prix et c'est pour ça que c'est hyper important de sortir du nucléaire c'est pour ça que je trouvais cet article ce traitement cet angle de TF1 dans son JT de 13 heures assez original par rapport à ce qu'on est habitué et vraiment bien et ça rappelle quelque chose j'en je crois qu'il y a un candidat qui sur les questions européennes et internationales est d'une rectitude et d'une constance enviée par certains on l'a vu vous avez été beaucoup à commenter son passage notamment sur France 5 je crois il y a 15 jours sur les questions de politique internationales et européennes et on a un candidat animé par des valeurs celles des écologistes et une vision du monde et de l'avenir qui est fidèle à ces valeurs et il y a Ecladus qui nous reprend et qui a tout à fait raison en disant quand les écolos seront à l'Elysée pas si tu as tout à fait raison Ecladus c'est quand on sera à l'Elysée dit c'est 24 avril et Kasha44 salut Kasha44 aussi nous dit superposition sur le Mali on entend enfin que les maliens pourront avoir un avis et oui accessoirement c'est ça aussi le développement de la politique nucléaire de la France c'est considéré que les pays dans lesquels on doit aller exploiter des ressources bon là c'est le Niger mais ça passe par le Mali n'ont pas franchement leur mot à dire ou pas vraiment leur mot à dire toi tu avais d'autres sujets dont tu avais parlé oui oui j'avais un article je sais pas si c'est toi qui le partage ou s'il arrive suite à ce qui s'est passé ce week-end dans les Hauts-de-France à Lille il y avait si l'article arrive il y avait Eric Zemmour c'est toi pardon c'est l'article j'ai envie de pour parler vous l'avez peut-être vu on n'est pas obligé de le montrer non plus il y a vraiment il y avait des sales types il y avait beaucoup de sales types à Lille ce week-end puisque Zemmour est venu pas tout seul en plus il est venu avec sa bande de copains fachos et notamment pardon faut pas dire fachos enfin avec sa bande de copains réactionnaires et rétrogrades notamment Philippe de Villiers que certains connaissent bien parce qu'il a un long parcours derrière lui et Philippe de Villiers il a eu l'idée de faire chanter la chanson de Pierre Bachelet que vous connaissez les corons par toute l'assemblée du meeting et moi comme beaucoup d'habitants de cette région et tout à l'heure on recevra un picard donc maintenant c'est les Hauts-de-France aussi Thierry moi j'ai été choqué que cette valeur cette chanson qui incarne les valeurs de cette région de solidarité d'entraide de tradition de lutte ouvrière elle soit accaparée aujourd'hui par un candidat raciste nationaliste qui incarne l'exact inverse tant sur le point de vue économique et social que sur la question des valeurs qui incarne l'exact inverse de ce que dit cette chanson de ce que dit l'histoire de notre région une région traversée par des luttes sociales par des luttes environnementales on avait encore des copains qui étaient ce week-end à Léquin pour lutter contre l'extension de l'aéroport voilà que finalement il essaye de s'accaparer l'histoire de cette région qui est tout sauf l'histoire du nationalisme et de la haine on a été traversé deux fois par des guerres mondiales moi il y a dans tous les villages moi dans le village de mes grands-parents il y a le nom de mes ancêtres ou de mes arrières-grands-parents gravés sur le monument aux morts on sait dans cette région le prix du nationalisme le prix de la guerre on sait aussi le prix de cette alliance finalement entre une partie des plus riches une partie du haut patronat et de l'extrême droite et ce qu'elle a pu produire dans l'histoire donc il y avait non seulement une faute de goût pour Zemmour mais une vraie insulte à ce qu'est cette région et voilà je crois qu'il y a un esprit aussi de résistance qui fait qu'on ne se laissera pas faire et moi comme j'ai vu que ça faisait réagir beaucoup sur les réseaux sociaux j'avais envie qu'on en parle ce soir et qu'on s'indigne ensemble on s'indigne ensemble bon là ça discute pas trop de cet aspect là parce que je pense qu'on est tous hyper raccord dessus toutes et tous il y a juste Xavier Verza qui nous demande salut Xavier je ne sais pas si c'est la famille de Vincent Verza mais tu peux nous répondre si oui qui fait de très très bonnes vidéos par ailleurs alors s'il y a des plannings et ben tu as tout sur la page d'accueil non de Twitch Romain donc tu as tout sur la page d'accueil de Twitch les invités nous on a des invités récurrents et plus l'équipe de campagne qu'on met en avant pour expliquer les coulisses de la campagne mais les invités pour parler des sujets dont tu nous parles c'est plutôt dans l'émission de Sandrine Rousseau qui est le mardi à 18h30 ou 19h ? 19h merci on en rappelle il y a aussi le jeudi avec fond vert les invités scientifiques de Cédric Villani qu'on vous invite à suivre également donc vous voyez il y a un programme complet super moi il y a deux trois autres actus qui m'ont un peu attiré l'oeil je tiens du coup à apporter une précision très solennelle je lis Ludom Depora qui dit Hello Latim Benjamin tu as recyclé la veste de Governatori donc je tiens à dire solennellement c'est pas la même couleur que cette veste n'a pas été portée ni par Albert Jacquard ni par Jean-Marc Governatori qu'elle n'est préfacée par personne et qu'elle m'appartient je l'ai payée tout seulement pour en plus le dire c'est ma mamie qui me l'a offert gentiment je la remercie j'embrasse si elle me suit oui c'est vrai elle a beaucoup de bons goûts mais donc vraiment non aucune collusion particulière ce n'est pas Jean-Marc Governatori qui m'a offert cette veste je tenais à le préciser je vous remercie on voit que ça te traumatise il y a deux choses qui sont en lien qui ont attiré mon attention dans l'actu aussi c'est d'une part BlackRock qui n'est pas vraiment un grand défenseur de l'environnement mais qui l'a alerte dans le monde sur alors attend il faut que je mette l'article pour que vous me croyez parce que c'est tellement pas intuitif si on peut mettre l'article voilà BlackRock qui annonce que le changement climatique va secouer les marchés financiers donc on voit que ça bouge un peu partout ils sont assez précis ils disent qu'on pense que la transition écologique soit trop lente ou trop rapide n'est pas la question pour les investisseurs ce qui est certain c'est qu'elle a lieu et qu'ils doivent en avoir une vision claire et anticipée nous n'annonçons pas une crise mais une transformation radicale de l'économie on peut comparer cela à l'entrée de la Chine dans le commerce mondial ou à la révolution des nouvelles technologies c'est assez étonnant de voir ça c'est étonnant et c'est intéressant aussi alors là je vais faire un truc super moche parce que je vais sortir de cet article pour aller en chercher un autre peut-être qu'on peut couper juste le temps que j'aille chercher le deuxième lien c'est hyper intéressant parce que dans le même temps il y a le Parisien qui a sorti un sondage sur le réchauffement climatique et comment les français voyaient ça hop on peut, tu peux y aller quand même, merci et donc, alors le titre il n'est pas terrible là c'est la reprise de Libé c'est un enjeu prioritaire pour 47% des français interrogés mais quand on regarde dans le détail c'est-à-dire là ça nous dit que pour 94% des français interrogés 94% c'est un enjeu capital la question du réchauffement, du dérèglement, du changement climatique et ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose de grand qui a bougé ça veut dire que dans toute la population aujourd'hui c'est un enjeu prioritaire et c'est pour ça qu'on se dit qu'on fait la bonne campagne avec le bon candidat dans le bon timing parce que c'est le seul, Yannick Jadot aujourd'hui à avoir un programme qui essaye de développer enfin qui propose de développer un nouveau système économique dans le cadre, enfin dans le respect dans la lutte contre le réchauffement climatique Oui, il se trouve qu'il y avait la nécessité sans doute encore plus cette année que les précédentes là vraiment d'avoir un candidat écologiste qu'on en a un, il a un programme il a un rassemblement autour de lui de plusieurs formations politiques le projet, on vous invite, je le redis à le découvrir sur jadot2022.fr et là ce qui a changé ce qui fait qu'on est dans une élection historique c'est qu'il y a encore 5 ans on n'avait pas des articles comme ça on n'avait pas des grandes entreprises on n'avait pas autant de monde qui reconnaissait l'urgence d'agir l'urgence d'agir contre le réchauffement climatique qui essaye de me faire des petits messages mais je suis mieux je n'arrive pas à les lire je te le dirai après voilà, non mais tout ça pour dire que là, voilà du coup tout le monde le dit donc en fait, si tout le monde le dit il y a un bulletin de vote alors il n'est pas vert je dis toujours il y a un bulletin vert le 10 et 24 avril je le dis il n'y a pas de couleur sur les bulletins à l'élection présidentielle mais enfin quand vous voyez Yannick Jadot vous pouvez y voir un bulletin vert et donc en tout cas il y a un bulletin écolo et un seul les 10 et 24 avril celui d'Yannick Jadot et on voit bien on comprend bien que là, face à l'urgence d'agir on ne peut pas se dire on verra la fois prochaine ou celle d'après c'est là, c'est maintenant c'est en 2022 qu'on peut changer les choses tu l'as dit dans l'organisation économique dans l'organisation sociale pour faire la transition écologique pour relever ce défi qui est le plus grand défi finalement de l'histoire de l'humanité c'est bien de t'ameubler pendant que je... oula, oula plein écran voilà et donc toi tu voulais parler d'un sujet que je découvre donc maintenant et qu'on peut mettre à l'image voilà Oui, Yannick appelle au boycott diplomatique des Jeux olympiques de Pékin on en parlait la dernière fois des Jeux olympiques plus pour un aspect météorologique qu'un aspect géopolitique mais ça fait lien tu vois, on n'avait pas prévu on ne s'était pas coordonné ça fait lien avec ce que tu évoquais tout à l'heure sur les questions internationales moi je suis très très fier au-delà de me battre je viens d'en parler pour le candidat écologiste qui a le projet qui permet de respecter les accords de Paris sur la limitation à 1,5 degré du réchauffement au-delà de cette question-là je suis très fier aussi et c'est important je crois pour ma génération pour celles et ceux pour qui la question de notre place dans le monde elle compte pour celles et ceux qui considèrent que la politique c'est aussi des valeurs et que la politique internationale c'est aussi des valeurs moi je suis très fier de défendre la candidature d'un candidat qui n'a jamais transigé sur les questions de valeurs notamment en matière internationale les écologistes ont voté pour dénoncer le génocide des Ouïghours les écologistes sont mobilisés aux côtés de celles et ceux qui souffrent sur la planète et je crois qu'une parole forte est qu'un président de la République écologiste ce serait aussi ça c'est aussi une parole de la France qui soit forte sur la scène internationale pour défendre ce que sont nos valeurs et oui j'assume le mot nos principes moraux parce qu'en fait la politique c'est pas juste du réalisme c'est pas juste des petites combinaisons tactiques ou cyniques la politique c'est évidemment bien sûr défendre des valeurs et des principes et du coup ça fait réagir notamment Kacha44 qui dit enfin un candidat qui ne fait pas de la politique l'alpha et l'oméga de sa politique internationale oui c'est tout à fait vrai et professeur Wanabi qui dit BlackRock c'est juste l'une des entités les plus puissantes du monde le premier fonds d'investissement mondial ou alors je confonds non tu ne confonds pas c'est bien pour ça que c'est assez étonnant que ce soit comme ça je ne redis pas bonjour à chaque personne comprend machin comprend oh là là je m'exprime très très mal ce soir désolé c'est la fatigue donc voilà et Kacha44 encore on te fait des compliments en te disant bien dit Benjamin la politique doit prendre la route merci à vous et surtout merci Yannick Jadot merci Yannick Jadot de défendre les valeurs qui nous rassemblent dans cette élection présidentielle et au-delà qui rassemblent toutes celles et tous ceux qui ont une certaine vision du monde et de la France et de l'Europe puisque nous sommes aussi c'est le nom du parti du candidat Europe Ecologie donc il y a Europe c'est évidemment aussi défendre une vision de l'Europe qui intervient dans le monde pas simplement pour faire du business pas simplement pour s'ouvrir au capitaux mais aussi pour défendre des valeurs morales et je crois que dans cette présidentielle c'est une question très importante et on va continuer à parler valeurs actus tout ça en accueillant notre boomer préféré et je crois qu'on l'autre c'est toi c'est toi c'est toi je regarde Thierry Thierry mérite et oui voilà on vient de voir un succès planétaire au hit parade du mauvais goût et bien bienvenue Noël je suis hyper contente de te recevoir on est hyper contente de te recevoir parce que la dernière fois on était pris et oui moi j'étais très enrhumé on comprenait à peine ce que je disais tellement mon nez était pris et bien ça va beaucoup comme j'ai un gros nez de Gascon ça faisait quand même beaucoup bon ben ça nous fait plaisir et puis en plus ça nous fait plaisir que tu acceptes d'être notre boomer parce que je suis content oui ça me rajeunit à vos côtés et en plus tu as plein d'actu dont le livre que tu as sorti il y a quoi trois semaines le 6 janvier avec Patrick Farbiaz qui s'appelle le casemour comment on en est arrivé là et la suite d'un livre que nous avions écrit en 2014 qui s'appelait contre Zemmour réponse au suicide français et on a essayé de comprendre tous les deux ce qui s'est passé depuis 2014 et on constate que le fond de l'air est très brun pas simplement en France mais dans beaucoup de pays je pense à l'Inde de Narendra Modi je pense à la Turquie d'Erdogan je pense à la Hongrie de Orban au Brésil de Bolsonaro à la Pologne et à une Amérique très divisée après le passage de Trump donc c'est vrai que Zemmour arrive dans un contexte qui est plutôt favorable disons qu'il y a un terreau et le terreau français je ne dis pas qu'il est pire mais il a été quand même très bien préparé donc je pense que c'est une erreur de dire que Zemmour est né dans les médias les médias ont été un accélérateur de particules si je puis dire mais la présence de Zemmour et le poids qui est le sien aujourd'hui aux côtés de Marine Le Pen ne vient pas seulement des médias mais il vient de loin et en particulier d'un pari qui a été fait par des intellectuels d'extrême droite dès les années 68 ça s'appelait le GRESS le groupe de recherche et d'études sur la civilisation européenne qui a été lancé par un intellectuel qui s'appelle Alain de Benoît qui a été suivi très peu de temps après en 1974 par le club de l'horloge de Jean-Yves Le Galou qui se trouve aux côtés aujourd'hui d'Éric Zemmour et si on ajoute à ça les renoncements de la gauche sur un certain nombre de ses valeurs et une droite qui n'a pas hésité à reprendre y compris les mots de l'extrême droite il faut quand même se souvenir que lorsque Sarkozy a été élu président de la République en 2007 il a créé un ministère qui s'appelait le ministère de l'immigration et de l'identité nationale dont cette question de l'identité elle est au centre de ce pari de l'extrême droite et de la droite dite hors les murs qui est celui de comment définir l'identité et donc c'est nous assigner à une identité qui serait strictement judéo-chrétienne je pense qu'il faut qu'on soit très attentif aujourd'hui à ne pas se laisser piéger par ce débat identitaire qui d'ailleurs piège aussi une certaine partie de la gauche je pense en particulier à ceux qui sont supposés être encore de gauche qui nous expliquent que nous sommes pris dans une tenaille identitaire qui serait une branche qui serait celle de l'extrême droite et une autre qui c'est celle des wokistes c'est-à-dire des gens comme nous qui pensent que de se poser la question de la colonisation du racisme des différenciations sociales des inégalités sociales ce n'est pas du wokiste mais c'est simplement analyser le pays tel qu'il est et donc je pense que la question de l'identité elle n'est pas figée pas plus que le paysage n'est figé et donc je crois qu'il faut qu'on se batte sur cette question parce que l'identité c'est une construction que la société élabore et cette identité elle peut varier mais elle ne peut pas être assignée à un camp et je pense que c'est très dangereux et effectivement Zemmour profite de ça il profite surtout du fait que les français sont complètement paumés paumés face à la mondialisation qui n'a pas été aussi heureuse qu'on leur a annoncé paumés par rapport aux effets du dérèglement climatique qui se rapprochent de plus en plus paumés par rapport à leur santé avec la pandémie qui peut revenir et elle reviendra sous une forme différente paumés parce qu'ils ont peur pour leurs enfants et justement ça fait réagir et paumés politiquement parce que la droite n'est plus la droite la droite est d'extrême droite et la gauche n'est de droite voilà tu as une question de Father Castor qui demande comment expliquez-vous que les classes populaires préfèrent une baisse des prix à une augmentation des salaires parce que c'est de court terme c'est de court terme donc il faut expliquer comment il s'appelle comment tu t'appelles Father Castor il faut lui expliquer par exemple que les deux marqueurs de la pauvreté aujourd'hui c'est le diabète et l'obésité comment contracte-t-on ces deux maladies principalement par ce qu'on appelle la malbouffe donc les gens qui sont les plus modestes ils vont aller dans des endroits où ça va leur coûter le moins cher possible ils sont assignés à aller dans ces endroits d'ailleurs comme on le voit par exemple aux Etats-Unis d'Amérique avec les Afro-Américains et donc il faut leur expliquer que c'est pas qu'à court terme peut-être ça coûte moins cher mais ça va leur coûter cher à eux en termes de santé coûter cher à la société donc il vaudrait mieux tout de suite s'engager pour ce qui concerne l'alimentation et c'est pas de l'écologie punitive c'est de l'écologie d'émancipation bien au contraire ce qui est punitif c'est ce que nous vivons aujourd'hui c'est de sortir de cette logique de l'agroalimentaire pour entrer dans une agriculture qui soit plus respectueuse des paysans plus respectueuse de l'environnement et plus respectueuse de notre santé et pour ça ça nécessite des politiques publiques la FNSEA aujourd'hui se bat avec acharnement d'une certaine manière contre par exemple les subventions qu'on peut accorder à l'agriculture biologique on a vu les renoncements du gouvernement sur la question des pesticides ou du glyphosate même une baisse des seuils sur la question des abeilles mais en effet ceux qui sont aujourd'hui les plus modestes c'est ça qu'ils voient d'abord mais ça ne doit pas être exclusif de la question des salaires bien évidemment et cette augmentation des salaires elle est nécessaire ils n'ont pas augmenté depuis des décennies mais c'est aussi qu'on évolue dans un système qui en favorisant le court terme nous fait croire que quand on achète quelque chose de pas cher c'est pas cher en oubliant que le coût de tour de la terre et les coûts santé sont cher si je parlais comme un scientifique écolo je dirais il faut internaliser les coûts externes c'est d'ailleurs qu'on ne calcule pas ce que ça coûte en pollution ce que ça coûte en maladie comme je l'ai dit et ce que ça coûte à l'ensemble de la société c'est comme la pollution de l'air on ne voit pas qu'aujourd'hui elle provoque à peu près plus de 50 000 morts prématurées par an et que la pollution de l'air à elle toute seule d'après le Sénat c'est pas des gros mervers ils ont calculé que ça coûtait 100 milliards d'euros aux contribuables français chaque année parce que la réparation coûte très cher et donc c'est ça qu'il faut qu'on explique mais c'est difficile de l'expliquer dans un monde où les médias nous présentent la société comme binaire il y a d'un côté les bons de l'autre côté les méchants les questions qu'on nous pose à chaque fois quand on va dans un média si vous êtes président quelle est la première décision que vous prenez c'est de la simplification on ne prend pas une décision si aujourd'hui il y a des gilets jaunes c'est pas parce que ils sont gilets jaunes comme ça c'est parce qu'il n'y a pas une mixité sociale donc on les a relégués loin des villes comme il n'y a pas de service public comme il y a moins de transports collectifs ils sont dépendants de leur bagnole et quand on décide d'une taxe carbone qui n'est pas répartie sur ceux qui polluent le plus on a les gilets jaunes c'est exactement ça c'est qu'on oublie d'éléments et les écolos nous avons toujours été attachés à la complexité je crois que le décor est en train de te tomber dessus c'est sans doute que le décor a la même marre de ce que je raconte c'est terrible pas du tout par contre il y a des gens qui te posent des questions qui sont un peu pointues allons-y Benjamin moi j'ai lu j'ai lu notamment parce que tu en parlais moi j'ai relu il n'y a pas très longtemps le premier le contre Zemmour je vous conseille aussi il faut acheter le dernier livre de Noël mais le contre Zemmour finalement il disait tout ce qu'on vit là il interprétait il a plutôt pas mal marché mais j'ai un problème c'est que j'ai été journaliste pendant longtemps comme vous le savez et quand j'écris un bouquin que je l'écrive seul ou avec des co-auteurs comme Patrice Farbiaz je suis reçu comme un politique or les livres que j'écris ce ne sont pas des livres de politique ce sont des livres de journalistes et c'est d'observer les choses oui oui tout à fait mais quand j'écris contre Zemmour ce n'est pas de l'invective on essaie de de déconstruire son discours si dans le dernier bouquin le cas Zemmour je me suis quand même payé la France n'a pas dit son dernier mot ligne par ligne pour le déconstruire pour déconstruire c'est mon change pour voir et puis on a ajouté à ça comment la fachosphère et comment les réseaux sont très organisés autour de autour de Zemmour et donc il y a un élément là puisqu'on a on nous rappelle je l'ai perdu je ne sais plus qui c'est il y a Bonne Banane qui te dit quand même parce que c'est mignon que tu es le meilleur politique de tous les journalistes oh comme je suis gondant c'est ça que c'est c'est une blague mais en fait c'est mignon c'est à double tranchant il y a un sujet qui m'intéresse c'est encore plus c'est Cacha 44 qui rappelle l'initiative qui a été prise à Mulhouse ville de Dreyfus pour dénoncer les falsifications historiques de Zemmour et ça tu en parles bien sûr comment aujourd'hui du coup tu interprètes aussi la faiblesse qu'on a on voit Zemmour reçu partout débiter des choses qui sont des non-sens complets des mensonges des réécritures de l'histoire grossière et comment tu expliques que ça puisse passer comme ça y compris dans la droite on se souvient que Copé avait invité Zemmour au groupe UMP à l'époque à l'Assemblée nationale c'est Vauquiez Vauquiez-Copé il l'avait dit tu es ici chez toi et nous partageons tes valeurs voilà il l'avait accueillé d'ailleurs il avait pris de l'avance par rapport au calcul que fait Zemmour Zemmour c'est pas d'être président de la république qui l'intéresse c'est de préparer le jour d'après c'est ce qu'il appelle l'union des droites qui est une vieille une vieille idée qui n'est pas simplement la sienne et donc il y a aujourd'hui des acteurs qui sont prêts à faire tomber les digues entre la droite et l'extrême droite je pense à Ciotti chaque fois que Mme Pécresse s'adresse à la télévision où il y a une caméra elle a un espèce de garde-chourme qui est à côté d'elle qui s'appelle Ciotti qui a quand même dit que s'il y avait un deuxième tour Zemmour-Macron il voterait pour Zemmour Laurent Wauquiez est là derrière la porte il a mis le pied dans la porte et Marion Maréchal elle succédera sans doute à sa tante qui ne se présentera pas une quatrième fois et donc c'est ce pari qu'il fait alors pour l'instant ça n'a pas marché parce qu'il y a eu des personnalités comme Chirac ou comme Toubon qui ont même Pasqua d'ailleurs qui ont refusé l'alliance avec l'extrême droite mais il ne faut quand même pas oublier que des Charles Milon et un certain nombre de personnalités de droite pour devenir président de région ont passé des pactes avec le diable avec l'extrême droite donc c'est pas nouveau On aura tout à l'heure un ancien conseiller régional de Picardie qui pourra nous en parler il est arrivé après au conseil régional mais en Picardie en 1998 la droite élu Tout à fait Comment expliquer que Zemmour est finalement son ronde-serviette dans tous les médias ça c'est la preuve d'une certaine faiblesse des médias qui le laissent dire des choses absolument incroyables par exemple il était ce matin sur France Inter il a dit plusieurs contre-vérités il en a dit une sur les musulmans qui seraient les fauteurs de troubles en Inde il oublie simplement que les musulmans en Inde ils ne sont pas bourreaux ils sont victimes parce que le bourreau il s'appelle Nandramodi il appartient à un parti qui est un parti hindouiste qui promeut la suprématie des hindous et aujourd'hui quand on est musulman dans ce pays c'est même très difficile d'acquérir la nationalité indienne voilà ça ça n'a pas été repris et alors ce matin il a essayé de faire attention par rapport à un certain nombre de contre-vérités qu'il a dites mais si vous voulez voir la manière dont on les déconstruit acheter le casemour et alors comme tu es ancien journaliste il y a un truc qui a dû te choquer aussi ce matin moi j'avoue que je ne me suis pas infligé de toute l'émission mais j'ai entendu sa violente critique où il dit en gros France 2, France 1, on va privatiser tout ça et c'est un scandale tout à fait il n'a pas dit que c'était un repère de gauchistes il a dit que c'était un repère de gauche de la gauche des défenseurs des LGBT et des wokistes et des écolos exactement tout le discours que l'on entend y compris dans une partie de la gauche néo-conservatrice c'est la force de l'extrême droite de toujours dire que nous nous sommes la pensée unique finalement alors qu'on regarde aujourd'hui c'est factuel le temps de parole accordé aux écologistes par exemple il est dériveur mais que c'est eux qui seraient finalement transgressifs mais ça c'est classique de l'extrême droite elle se présente toujours comme une victime alors que quand on regarde notamment l'étude qui a été faite par la chercheuse du CNRS sur par exemple l'émission touche pas à mon poste c'est Zemmour qui arrive très largement en tête mais pas simplement ça c'est que les débats ne sont organisés qu'autour de ce que racontent la droite et l'extrême droite c'est-à-dire l'identité l'immigration la sécurité jamais le plus c'est pas leur problème mais c'est pire c'est qu'ils nident le préchauffement climatique c'est aussi d'ailleurs très d'extrême droite c'est une vieille comment dire ça fait partie de l'ADN de l'extrême droite de nous expliquer que le paysage serait immuable et au nom de l'immutabilité du paysage il faudrait se battre contre les éoliennes qui sont une atteinte à ce pays mais les paysages ils changent en permanence quand on a fait le démembrement le paysage du bocage est disparu au profit d'une campagne qui était totalement ouverte quand on a créé les centrales nucléaires d'abord elles se sont installées on ne peut pas dire que ça entre bien dans le paysage et pour transporter l'électricité il faut des lignes à très haute tension avec des grands poteaux qui traversent des grands pilotes qui traversent tout le pays et on pourrait comme ça décliner à l'envie ce que c'est que et aujourd'hui en effet il y a des études qui commencent à être faites sur comment les entrepôts Amazon sont en train de changer le paysage de la campagne et comment ils transforment aussi la société et les rapports au travail et donc je crois qu'il faut que ça on l'explique mais comment voulez-vous expliquer ça quand les médias n'arrêtent pas d'essayer de simplifier le monde c'est compliqué c'est compliqué sur ce point là ça me donne envie de rebondir parce que tu as cité Wauquiez tout à l'heure qui est un des premiers à droite à avoir vraiment ciblé les pauvres un truc qu'on ne voyait plus autant le cancer du RSA voilà et puis à côté de ça on a des médias tu parlais de France en terre ce matin j'ai entendu plusieurs fois l'expression grand remplacement sans que les journalistes s'insurgent il y a eu une petite explication historique de Nicolas Demorand Nicolas Demorand n'a pas fait d'explication historique il s'est référé à ce qu'avait dit son invité de la semaine de mai qui est en train de sortir un bouquin sur le grand remplacement mais dans les études ce n'est pas que les études de Lebras ce sont toutes les études des démographes et les chiffres ils sont là il n'y a pas de grand remplacement le chiffre c'est 109 000 étrangers qui arrivent chaque année sans compter ceux qui sortent et qui sont entrés et qui sont ressortis donc s'il a fait le calcul pour qu'on arrive à un grand remplacement il faudra à peu près 100 ans avant que la population dite de souche soit remplacée c'est absurde et quand il traite quand Zemmour traite Lebras de Lysenko le Lysenko c'est lui c'est lui qui ment et qui manipule les chiffres et effectivement en face il faut avoir la répartie pour lui dire vous montez alors il y a un historien spécialiste de la France de Vichy qui s'appelle Laurent Joly qui a fait un très bon livre qui dément qui déconstruit tout ce qu'il raconte sur Pétain et sur par exemple sur Papon et sur Dreyfus et sur les juifs français qui auraient été sauvés par le régime de Vichy ce qui est un scandale puisque chacun sait que la première décision du régime de Vichy c'est d'avoir dénaturalisé les juifs français qui avaient bénéficié dans un premier temps du décret Crémieux à la fin du 19ème siècle puis d'une disposition très généreuse de la troisième république en 1927 qui permettait d'être français après trois ans de vie sur le sol français ça a été aussitôt annulé par le régime de Vichy ce qui fait que effectivement les juifs qui étaient qui étaient chassés c'était pour beaucoup aussi des juifs qui avaient été français mais qui ne pouvaient plus prétendre à la nationalité française et dire comme il l'a fait que la zone libre était un paradis pour les juifs il y a eu des rafles très importantes y compris à Bordeaux chez moi des juifs français mais tout ça on le raconte dans le cas de monde alors il y a plein de réactions donc je voulais continuer là-dessus sur comment la tolérance à certains propos dériver mais on va quand même rendre la parole aux gens qui te suivent bon il y a un truc complètement à côté ah vous avez les réglages de la météo du climat à l'image qui disait Mordi Bolloré donc c'est une question de Coca Bureau bonsoir quel est votre avis sur la concentration des médias en France et sur les dangers la réponse est dans la question cette concentration est extrêmement dangereuse c'est la concentration entre TF1 et M6 mais c'est pas simplement ça c'est aussi la concentration des moyens de l'édition dans les mains de Bolloré qui est en train de faire une OPA sur Hachette et qui bientôt sera majoritairement mais très majoritairement propriétaire de tous les outils d'édition y compris d'ailleurs des éditions scolaires donc quand on voit ce qu'il fait de CNews et d'Europe 1 on est en droit de s'inquiéter sur les éventuels contenus des livres scolaires on est aussi en droit de s'inquiéter sur l'édition puisque cette concentration elle va privilégier les auteurs à succès et donc ça va être une manière d'appauvrissement de la littérature française où un certain nombre d'auteurs qui ne sont pas forcément lus par le plus grand nombre finalement disparaîtront parce qu'ils n'auront plus accès à ce marché et c'est effectivement un très grand danger c'est un journaliste qui est resté toute sa vie dans le service public qui parle c'est un très grand danger que de donner autant d'importance aux privés parce que d'abord le TF1 et M6 ça va représenter à peu près 75% du marché de la publicité et comme la gauche n'a pas été capable de voter j'ai été prononcé contre l'Assemblée nationale à cette époque-là de voter des lois sur l'audiovisuel qui interdisent la publicité et qui augmentent la relevance pour être à peu près au niveau des Allemands et des Britanniques on est dans une situation qui est extrêmement dangereuse il y a une spécialiste des médias qui le dit très bien et qui se bat pour ça qui est Julia Cagé que je vous invite que je vous incite fortement à inviter dans votre Twitch on va essayer je te dis juste des mots d'amour parce que tu en as dans le chat c'est gentil parce que ça fait plaisir aussi il y a Lea is Magic et Bicycle Panda qui disent Nono le meilleur c'est gentil c'est mignon donc il faut le dire aussi après il y a des vraies questions par exemple Father Castor de nouveau qui demande est-ce que la montée dans Zemmour est la conséquence de la faiblesse des partis politiques oui tout à fait bien sûr c'est une bonne question c'est ce que j'ai essayé d'expliquer mais peut-être que Father Castor n'était pas encore arrivé sur le réseau quand je vous l'ai expliqué on a du retard sur les questions c'est pour ça c'est en effet c'est en effet l'accumulation d'une droite qui petit à petit est allée sur le terrain de l'extrême droite en se comportant d'une certaine manière comme des braconniers en utilisant même des mots de l'extrême droite elle a été contaminée si je puis dire et la gauche qui n'a pas qui n'a pas été capable de répondre à ces valeurs et qui s'est même pervertie je vais donner à Father Castor deux exemples l'exemple le plus emblématique c'est la déchéance de nationalité qui est une vieille idée de l'extrême droite qui a été ressortie par François Hollande à l'occasion après les attentats terroristes ça a été la prolongation de l'état d'urgence nous n'avons été que six députés six députés à nous y opposer en disant que si on prolongeait l'état d'urgence ça finirait par entrer dans le droit commun c'est exactement ce qui s'est passé puisqu'en 2017 quand Macron a été élu l'une des premières lois qu'il a fait voter c'était la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme la CILT qui a introduit dans le droit commun quatre dispositions phares de la loi sur les dispositions d'urgence après s'est ajouté l'état d'urgence sanitaire au point qu'aujourd'hui on est en droit de dire alors il y a eu l'état d'urgence sanitaire il y a eu sous-valse qui a quand même joué un rôle particulièrement néfaste les lois sur la sécurité après avec Macron la loi sur le séparatisme qui vit en première ligne les musulmans la loi sur la sécurité globale et finalement on est dans une situation dans ce pays où l'état de droit doit s'adapter à l'état d'urgence et dans le droit constitutionnel c'est l'état d'urgence qui devrait s'adapter à l'état de droit autrement dit gauche et droite on a fini par ouvrir le lit dans lequel la droite dure et l'extrême droite peuvent se poser pour mener des politiques puisqu'ils auront à leur disposition beaucoup d'outils qui sont déjà dans la loi et c'est en ce sens qu'on peut dire que les partis politiques malheureusement ont joué un rôle très important dans la prospérité de l'extrême droite et de Zemmour et j'ajouterai parce que je ne suis pas d'accord avec l'idée qui consiste à dire et qui est mise en scène ça a été ce week-end j'ai même vu sur une télé d'information en continu une spéciale vous voyez-vous bien une spéciale sur le combat entre Zemmour et Le Pen ce week-end ça a rempli les écrans pendant tout le week-end mais il ne faut pas se tromper ils ne sont pas concurrents ils sont complémentaires parce que Zemmour comme le Zemmour va draguer dans un électorat qui est un électorat beaucoup plus bourgeois que celui de Marine Le Pen qui est un électorat d'une partie de la bourgeoisie et des catholiques intégristes et ils défendent le même projet culturel et le même projet politique il ne faut pas se tromper donc voilà on a voté Macron en 2017 on avait une extrême droite cinq ans après on se retrouve avec deux extrêmes droites qui pèsent près de 30% et une droite qui a mené une primaire sous l'ombre portée de Zemmour en mettant en avant les questions de sécurité et en ressortant le Karcher pour nettoyer mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent quand on accuse la société d'être violente il ne faut pas s'étonner qu'elle le soit quand on a des hommes et des femmes politiques qui utilisent des mots d'une telle violence avec de tels souvenirs qui rappellent de tels souvenirs historiques je pense qu'il y a une responsabilité quand même dont il faudra qu'ils s'expliquent un jour alors tu as des gens de Bègle qui t'écoutent et qui te font des petits cœurs violets ah que c'est gentil c'est Lucie Argilis si je prononce bien il y a beaucoup beaucoup de fight sur le chat c'est à dire que les gens sont en train de se battre pour savoir s'il devrait y avoir un débat Jadot-Mélenchon ou pas donc je suis désolée on va laisser un peu tout ça il y a un débat Jadot-Mélenchon moi je suis tout à fait d'accord mais que Mélenchon fasse débat avec Zemmour c'est servir la soupe à Zemmour d'ailleurs ils ne se sont pas trompés les gens qui ont organisé le premier débat entre Mélenchon et Zemmour c'était sur BFM TV ils ont la conclusion c'était de dire deux visions du monde se sont affrontées est-ce que la xénophobie le racisme l'antiféminisme sont des visions du monde réponse non et d'ailleurs BFM avait ce qu'on appelle un déroulant ce que vous lisez en bas de l'écran qui se félicitait que BFM ait fait son meilleur score d'écoute après le débat Zemmour-Mélenchon donc Mélenchon il a apporté la soupe à Zemmour et il lui a donné une légitimité alors il y a encore plein de questions donc il ne faut pas qu'Yannick débattre avec Zemmour Zemmour il faut le déconstruire partout où on est mais pas aller en face de lui on est d'accord parce que ça participe du terreau dont tu parles justement dans ton livre dont on vient de remettre la référence dans le chat comme je suis content par contre par contre nous on va aller parler un peu plus de climat même s'il y a plein de questions on y répondra la prochaine fois que Noël sera là vous inquiétez pas alors il faut que vous sachiez les amis qui suivez Twitch et les écolos on n'est pas les sous-traitants de quelque partie que ce soit pour parler uniquement de climat et d'environnement ce qu'on doit vous expliquer c'est que quand on parle de climat ça a forcément des conséquences sociales et en termes d'inégalité et on va faire une petite transition parce qu'on va aller à la météo je vous ai expliqué sur la carte météo comment le climat est inégalité et comment on fait payer les plus vulnérables comment les riches font payer les plus vulnérables et c'est ça l'écologie c'est montrer qu'il y a des creusements des inégalités qui sont liés au dérèglement climatique et à la politique des riches qui polluent 100 fois plus que par exemple un petit malgache on y va allez jingle merci cette météo du climat où on parle des catastrophes naturelles de ce qui se passe un peu partout donc les points rouges moi je suis nulle pour faire ça j'ai jamais rêvé d'être représentatrice météo c'est ceux dont on a parlé la semaine dernière il y avait des marées noires je ne sais plus Benjamin tu es censé intervenir pour rappeler ces choses là et tu n'as plus de batterie mais tu peux prendre mon ordinateur vers moi vers moi vers moi là on est parfait c'est bon c'est un peu je vais le manier parce qu'il y a un point rouge ah oui tu as tout à fait raison au Pérou mais on l'a gardé le Pérou c'est terrible ce qui se passe il y a 4 marées noires en ce moment absolument donc on en a qu'est-ce que c'est dur une au Pérou une en Équateur une au Nigeria et une au Nigeria il se passe depuis longtemps ce qu'on appelle le cauchemar du pétrole il y a beaucoup de fuite et c'est ce qui avait expliqué d'ailleurs la guerre du Biafra puisque cette zone là est une zone dans laquelle il y a beaucoup de pétrole il y a des grandes sociétés notamment la société Shell qui ont joué un rôle absolument détestable dans cette partie de l'Afrique qui par ailleurs le Nigeria est un pays absolument extraordinaire parce que c'est un pays qui crée c'est un pays qui a donné un prix Nobel de littérature volé sur Inga qui a donné un prix Nobel alternatif pour le combat qu'il menait contre les compagnies pétrolières qui s'appelait qui s'appelait Kensaro Uiwa et Kensaro Uiwa c'est une grande figure dans laquelle la génération d'écolos à laquelle j'appartiens se reconnaît et puis c'est un pays dans lequel il y a une production cinématographique littéraire et artistique qui est très très intéressante sauf qu'au nord du Nigeria juste à côté du Cameroun la partie anglophone du Cameroun il y a beaucoup arabes et il y a l'analyse pâleau donc on avait ça après on voulait parler aussi et tu voulais parler attends je vais faire un truc on va parler de Madagascar c'est ça tu mets le doigt dessus alors je voulais juste te montrer avant que tu en parles parce que tu connais très bien alors moi quand j'étais petite je voyais Noël ma mère à la télé je n'ai jamais pensé qu'un jour je présenterais la météo avec toi je t'en raconterai une anecdote sur la météo je t'en raconterai une anecdote donc du coup hop là le cyclone qui a eu lieu Batsirai je ne sais pas bien une idée c'est qu'en fait ce cyclone faisait la taille de notre pays la France et là on prend conscience d'à quel point les choses s'enflamment ce n'est pas que le réchauffement climatique fasse des plus gros cyclones mais ils deviennent plus fréquents et ils prennent aussi en intensité et on est en plein dedans avec une dizaine de morts ce soir à Madagascar un bilan qui peut s'alourdir et comme tu le disais les îles sur le passage qui ont été littéralement emportées puisqu'elles sont en confetti au milieu de cette immense cyclone Alors c'est terrible parce que Madagascar c'est un des pays les plus pauvres du monde avec Haïti c'est un pays qui est déjà victime du dérèglement climatique avec des zones qui se sont complètement désertifiées et il y a eu des reportages d'ailleurs absolument poignants sur la situation d'une partie de la population de Madagascar qui n'a plus à manger et donc c'est là où on s'aperçoit d'ailleurs qu'il n'y a pas besoin d'OGM pour nourrir le monde c'est quand même un déséquilibre et une mauvaise répartition des richesses qui est à l'oeuvre donc ils sont déjà victimes du dérèglement climatique et aujourd'hui victimes de cet ouragan qui fait qu'il y a 100 000 personnes qui sont aujourd'hui à la rue et qui étaient déjà dans une situation de grande vulnérabilité donc pour tous ces gens Juste après la tempête Anna en plus dans Madagascar c'est une forme de double peine on a découvert qu'il y avait des ressources de pétrole très importantes au point qu'on l'appelle le Qatar d'Afrique de l'Est et qui est au Mozambique ? Qui est au Mozambique ? Une société qui n'arrête pas de nous dire qu'il n'y a pas plus verte qu'elle depuis qu'elle a ajouté énergie à son titre c'est total qui est d'ailleurs pas très loin en Ouganda où il y a des écolos des jeunes femmes écolos qui sont absolument de la province qui estreichée et qui ne vaut la reposition et qui n'arrête pas des jeunes femmes Sous-titrage ST' 501 Ton développement sur la Tanzanie est intéressant parce que ce n'est pas simplement une menace sur la faune, mais c'est une menace sur les paysans, évidemment. Oui, sur la population. Et il faut savoir que les trois criminels écologiques les plus importants, c'est China Energy, le russe Gazprom, et Saudi Aramco. C'est les trois plus grands. Et d'ailleurs, dans cette partie-là, où il y a des rouges, le total est associé aux russes et aux chinois dans un projet qui s'appelle Yamal, et dans la langue vernaculaire, Yamal, ça veut dire la fin du monde. Une belle métaphore. Eh bien, c'est une belle conclusion pour cette météo du climat qui n'est pas des plus joyeuses avec la fin du monde. Mais ravi, et on va enchaîner, si on a récupéré du son, pardon ? Jingle. Jingle. Alors, jiggle. Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir, quand même, Noël. Quand même, quand même, quand même. Ce qu'on me ravisse. On vous prend une promesse, parce qu'il y a des catastrophes climatiques, mais il y a aussi de l'espoir. La semaine prochaine, on vous présentera des initiatives qui montrent qu'on peut agir contre le chauffement climatique partout dans le monde, évidemment. On n'est pas des marchands d'apocalypse. L'écologie, c'est l'émancipation et la libération. Voilà, c'est ça. Il y a encore Noël qui reviendra nous en parler, j'espère. Si vous voulez, si je ne vous ennuie pas trop. Non, on se régale avec toi. Le vieux veut bien venir. Ok, boomer, ciao. Chouette. À très vite, Noël. Et vu que tu restes dans la salle, si tu as envie d'en venir, Ah non, non, non. Il y a bien des choses à dire sur les finances. Et on va, juste avant de lancer le jingle, un truc, la caméra, celle-là. En fait, là, on est en train de quitter ce studio. C'est pour ça qu'on a des petits soucis techniques pour s'installer dans un nouveau studio à partir de la semaine prochaine. Donc, non seulement, on n'est pas catastrophistes, mais tous ces petits soucis techniques autour qu'on a eus aujourd'hui, on vous promet, ça va changer la semaine prochaine. Et on vous fera un super bêtisier de tout ce qui s'est passé. Et maintenant, j'ai gâle. Salut Thierry. Bienvenue. Alors, Thierry Brochot, les Picards te connaissent parce que tu étais élue là-bas, n'est-ce pas ? Pour nous, enfin, moi, je sais que tu as été banquier avant. Pour moi, tu es mon ancien trésorier d'Europe Écologie, les Verts, où on a eu une certaine histoire dans la direction de ce parti. Et ça veut dire qu'on a passé quelques temps à être ensemble dans la direction de ce parti. Je ne veux pas qu'il y ait de mauvaises interprétations. Et aujourd'hui, tu es directeur des affaires financières, le trésorier de cette campagne, et le grand argentier de tout ça. Comme tu es trésorier, d'abord, première question, est-ce qu'il y a encore des gens qui t'aiment bien ? Parce qu'on sait qu'un trésorier, c'est toujours celui qui doit dire non. Et donc, ça va, on te reçoit. Est-ce que tu as pu arriver tranquillement jusqu'à nous ? Il n'y a pas eu de problème ? Non, non, ils se sont habitués. Mon caractère, un peu difficile. Ça va. Les gens qui ne m'aiment pas disent que j'ai mauvais caractère et les gens qui m'aiment bien aussi. De toute façon, on n'est pas obligé d'avoir un bon caractère, en fait. Tu vois, c'est une contrainte sociale qu'on n'est pas obligé d'avoir. Moi, en tout cas, j'estime qu'on n'est pas obligé d'avoir un bon caractère, n'est-ce pas ? C'est vrai. En tout cas, pour entrer un peu dans le salut du sujet, dans le vif du sujet, en tout cas, si une campagne électorale, elle fonctionne, c'est parce qu'il y a une organisation financière administrative qui lui permet de fonctionner. Ce n'est pas juste de l'envie et de distribuer les tracts. Pour qu'un tract arrive sur le terrain et qu'on puisse le distribuer, il faut des gens qui les planifiaient, créés, remercient la com, mais aussi financés. Donc, on va parler de ça avec toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'abord peut-être de comment, c'est quoi le cadre, en fait, pour financer une campagne électorale ? Est-ce qu'on peut tout faire ? On parlait la dernière fois avec Eva Joly une présidentielle. Alors, oui, déjà, tu fais bien de le préciser, bien que nous, les écolos, on soit des rêveurs, des sensitifs, des poètes, des fois, il faut qu'on s'égare un petit peu dans le concret de l'administration et des finances, même si c'est à contre-cœur. Donc, il y a un cadre légal qui est celui qui est fixé par le code électoral et qui fixe un certain nombre de seuils et un certain nombre de contraintes pour le financement de la campagne. Pour vous situer trois repères financiers, tout candidat qui est légitimement désigné par le Conseil constitutionnel apte à se présenter dispose d'une enveloppe de remboursement forfaitaire qui va jusqu'à 800 000 euros, quel que soit le score qu'il réalisera à la fin. En plus, et ce n'est pas complètement anodin, l'élection présidentielle est la seule pour laquelle la propagande officielle, ce que les techniciens appellent l'article R39 du code électoral, est intégralement financée par l'État, les bulletins de vote et les circulaires. Et puis, si jamais vous atteignez le seuil de 5% de suffrage exprimé au premier tour, vous pouvez prétendre un remboursement à hauteur de 8 millions d'euros de dépenses. Et puis, le troisième seuil qui est important mais qui reste pour nous assez lointain, c'est le plafond des dépenses totales qui, lui, se monte à un petit peu moins de 17 millions d'euros pour le premier tour et à 22 millions pour le deuxième tour. C'est ça qu'avait pas compris Sarkozy. Alors voilà, tout à l'heure, tu parlais de y a-t-il un équivalent politique du fiasco financier de l'EPR ? C'est la campagne de Sarkozy en 2012. Théoriquement, il avait le droit à 8 millions, il en a dépensé 50 de manière que la justice est allée lui reprocher et qui lui a valu d'ailleurs à la fois l'invalidation de son compte de campagne, donc aucun remboursement, mais en plus l'obligation de rembourser la différence. Thierry, je suis obligée de te dire que tu as des fans dans le chat qui sont absolument ravis de te voir arriver. Ils doivent me confondre avec quelqu'un. Peut-être, en tout cas, tu as des mots d'amour, des Thierry et même un bonsoir de Mulhouse. C'est des gens qui ont eu des comptes de campagne remboursées grâce à Thierry. C'est possible. Bon allez, on revient à nos moutons de la mécanique de la campagne. Vous avez les repères. Maintenant, tous les candidats n'engagent pas forcément le même budget parce que tous les candidats ne bénéficient pas nécessairement du même accompagnement. Alors nous, l'histoire de la campagne présidentielle de 2022 vient d'assez loin puisque ça fait plus d'un an et demi qu'on est entré en discussion avec notre banque. Ce n'est pas de la publicité clandestine, mais j'ai grand plaisir à rappeler que nous, on travaille historiquement avec le crédit coopératif avec lequel on partage un certain nombre de valeurs. C'est une coopérative. Ils n'ont jamais trempé ni dans les paradis fiscaux ni dans les financements d'activités répréhensibles. Et donc, il y a très longtemps qu'on a engagé cette discussion-là. Et puis, le crédit coopératif, malgré nos relations longues et fructueuses, décidait de nous, finalement, de tester leur capacité à nous accompagner suivant quelque chose de parfaitement objectif et qui soit opposable pour l'ensemble des gens qui les solliciteraient. C'est-à-dire qu'ils ont fixé trois critères. Le premier, c'est le fait qu'on ait des intentions de vote qui rendent plausible le remboursement des dépenses de campagne. Donc, ils nous demandaient des sondages significativement supérieurs à 5 % parce qu'il y a toujours une marge d'erreur. Donc, première condition remplie. La deuxième, c'est d'avoir... Chec, première condition. La deuxième, c'est de pouvoir nous assurer, nous asseoir en cas d'accident industriel. C'est comme ça qu'on appellerait le fait de tomber en dessous du seuil de remboursement sur un parti politique qui est les reins solides. Donc, Europe Écologie-Les Verts n'a aucune dette. Europe Écologie-Les Verts est assurée de percevoir durablement du financement public, des cotisations d'adhérents, des reversements de ses élus. Deuxième check. Et le troisième, c'est que le candidat soit capable, sur les ressources propres de son entourage, en l'occurrence du parti, d'assurer 20 % du budget de la campagne. En gros, le raisonnement de la banque, c'est aussi... C'est comme quand vous allez l'avoir pour emprunter au titre de l'achat de votre résidence principale. Ils vous disent, nous, on ne va pas prendre 100 % des risques. acceptez vous-mêmes d'en apporter une partie. Donc voilà, le troisième check, c'était donc que Europe Écologie-Les Verts a accepté de prêter à hauteur d'un million 200 000 euros. Ajoutez à ça les 200 000 euros d'avance de l'État dès que le Conseil constitutionnel proclamera la liste des candidats. Et puis, on a aussi, dans notre budget, intégré un potentiel de dons de la part des particuliers. J'espère qu'on y reviendra. J'espère qu'on y reviendra plusieurs fois. Et j'espère que vous arriverez à me laisser convaincre vos viewers. Donc, on a dit, nous, on peut tabler raisonnablement sur 500 000 euros de dons. Et les 500 000 euros en question, d'où est-ce qu'on les sort ? Certainement pas d'un chapeau. Mais c'est tout simplement le montant des dons que Eva Jolie avait collecté lors de sa campagne de 2012. Donc, c'était des données objectivables qui ont convaincu la banque. D'ailleurs, deux choses qui se rejoignent. Il y a Orlant qui demande « Vous estimez à combien vos frais de campagne pour le premier tour ? » Et il y a Misu qui dit « Apparemment, le PS emprunte seulement 800 000 euros. Donc, personne ne pense qu'ils vont dépasser les 5 %. Si jamais tu as tes oreilles qui traînent chez tes homologues des autres parties, tu nous diras. » Mais tout ça, ça me fait penser à combien vous estimez vos frais de campagne pour le premier tour et ta référence au don des Vajolis. qu'en fait, on n'est pas sur les mêmes rapports entre la campagne de 2012 et celle-ci. Je vais venir parce qu'effectivement, c'est important. Le budget de la campagne, tout le monde est assis, donc, c'est 8 200 000 euros pour le premier tour et 3 millions supplémentaires si Yannick accède au deuxième tour. À hauteur humaine, c'est un montant qui peut sembler énorme. Je crois qu'à nous trois, on ne gagnera pas ça pendant une vie de travail. Donc, c'est impressionnant. Pour autant, deux éléments de comparaison ou deux éléments un petit peu, si on regarde le sujet d'un autre angle, c'est 16 centimes par électrice et par électeur. 16 centimes pour convaincre chaque individu. Ce n'est pas énorme. Et par ailleurs, c'est la moitié de ce que certains de nos concurrents vont dépenser. Je pense à Emmanuel Macron, je pense à Valérie Pécresse, je pense à Éric Zemmour et d'autres qui, eux, visent un budget au plafond des dépenses. Donc, non pas 8 millions, mais plutôt 16 ou 17 millions. Donc, vous voyez, finalement. Alors, après, nous, oui, les écolos, on est des poètes, des sensitifs, des rêveurs, mais parfois... On est économe aussi. On est sobre, on est économe. Et d'ailleurs, cette campagne, elle dépasse de très loin tout ce que les écologistes français avaient engagé dans une campagne. Le point de repère dont je parlais tout à l'heure et va joli, c'était 1,8 million d'euros. Là, on fait 4 fois plus. Et le record historique des écologistes français, c'était les européennes de 2009, où toute circonscription cumulée, on a vu un budget de 4,8 millions d'euros. Donc là, on voit qu'on voit beaucoup plus grand et donc, on investit un petit peu plus. Mais ça se traduit aussi comment, tu vois, l'équipe, comment ça s'utilise, cet argent-là ? Oui, alors, 8 millions d'euros, on a regardé de très près les campagnes précédentes, nos campagnes, celles des candidats à la présidentielle qui avaient des budgets comparables. Et on s'aperçoit qu'on ne s'éloigne jamais vraiment d'une répartition en quatre parts plus ou moins égales. Il y a un quart, donc dans notre cas, ça serait 2 millions d'euros, qui est tout ce qui est réunion publique, meeting, réunion locale, etc. Alors nous, vous savez qu'on a le format forum des possibles, assemblée des possibles, tournée des possibles, etc. Un grand meeting à la fin de la campagne qui est un peu un exercice imposé. On a un autre quart, c'est tout ce qui est propagande imprimée. Ce sont les tracts, ce sont les livrets, ce sont les affiches, etc. Un quart, on va en parler, c'est l'équipe, c'est la masse salariale. Donc l'équipe, aujourd'hui, je dirais, c'est au siège, dans les différents pôles dont vous allez recevoir les responsables, une cinquantaine de salariés, une dizaine de stagiaires. Alors nos stagiaires, à nous, sont particulièrement bien traités. Ce n'est pas qu'ils nous coûtent cher, mais déjà, on ne fait pas de stage photocopie café. Ils sont mis en responsabilité. On leur demande. Donc c'est très formateur pour eux. Ils sont très encadrés. Ça sert à ça, les stages, normalement. Exactement. Ce n'est pas normal qu'on soit obligé de préciser que nous, on n'utilise pas les stagiaires. C'est intéressant de noter que c'est au niveau du Parti vert européen qu'en 2018, on a décidé que tous les partis écolos devraient bien traiter les stagiaires. j'espère qu'ils sont tous bien traités. Je ne passe pas mes journées à faire pour des bureaux. Bien traités, tu veux dire, d'un point de vue financier, parce que là, tu vas faire peur aux gens. Ils perçoivent aussi une indemnité qui est alors plus modulo, ticket resto, passe Navigo, etc., aux alentours de 1 000 euros par mois. Ce qui est quelque chose qui sait les motiver. Et puis, on a une trentaine... C'est bien au-delà du prix, de l'obligation légale à laquelle se limitent beaucoup d'employeurs. pour l'obligation légale pour des étudiants de niveau master, pour des stages de cette durée-là, c'est plutôt 570 euros. Donc, on est à près du double. Donc, une cinquantaine de personnes au siège. En toute transparence, et on y reviendra, il y a une dizaine de personnes qui collaborent dans l'équipe de campagne, mais qui ont souhaité, je dis bien souhaité, ce n'est pas contraint, conserver leur activité professionnelle indépendante, soit sous forme micro-entrepreneur, soit gérant de SARL, etc. Ça a été leur choix. Pour nous, c'est financièrement parfaitement neutre, c'est-à-dire qu'on a une grille, on a un barème. L'échelle des salaires dans la campagne hors stagiaire, elle va de 1 à 2. C'est 2100 euros net pour les profils très juniors jusqu'à un peu plus de 4000 pour les responsables de pôle chevronnés. Ce qui est conforme à nos engagements, par ailleurs, on n'a pas à avoir des échelles de salaires qui s'envolent avec des inégalités fortes. Donc, on s'applique à ce qu'on prône pour la société. On essaye de faire ce qu'on dit. Et puis, il y a une trentaine de personnes qui se sont recrutées en ce moment pour aller animer la campagne directement dans les territoires, directement dans les régions, organiser les réunions publiques, recenser des besoins, etc. Je rie parce qu'il y a Eclatus qui s'inquiète vachement pour le bien-être de la campagne et qui demande qui fait les cafés, du coup. On l'a fait nous-mêmes. C'est une machine à café. On est très do-it-yourself. Et tu as une question beaucoup plus précise qui est de Romaine ELV78 qui demande combien rapporte chaque voix aux législatives. On n'est plus dans la même séquence tout à fait. Alors, le financement public des partis politiques, il y a deux tranches. Une tranche, qui est la tranche 2, je commence par elle, pour finir sur la réponse, qui est en fait que chaque parlementaire national député, sénateur, sénatrice peut flèche en fait une part de son financement public qui est de l'ordre de 37 000 euros chaque année sur le parti politique de son choix. Et par ailleurs, ne sont éligibles qu'à cette tranche 2 que les formations politiques qui, lors du renouvellement général de l'Assemblée nationale, ont obtenu au moins 1 % des voix dans 50 circonscriptions différentes, chacune des voix en question rapportant 1,60 € chaque année pendant 5 ans. Et c'est recalculé à chaque séquence électorale pour savoir... c'est lors du renouvellement général qui aura lieu cette année en juin que sera calculée la tranche 1 du financement public pour les 5 ans à venir. Europe Écologie des Verts avait obtenu 773 738 voix lors du renouvellement. Non, parce que si je ne montre pas de temps en temps que je suis un peu geek, je n'en crois pas. Donc 773 738 voix la dernière fois, ça fait à peu près 1,5 million, plus le nombre de rattachements politiques. En ce moment, Europe Écologie des Verts perçoit un peu plus de 2 millions d'euros par an de financement public. C'est très important de parler de ça parce que de la même manière qu'on évoquait un petit peu comment se financent les campagnes, etc., il y a quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, qu'il faut vraiment avoir toujours en tête, c'est qu'on parle d'argent public. Il faut savoir que la vie politique, elle est à 80 % financée par le contribuable à travers ses impôts, ses taxes et la mission spéciale qui fait partie du giron du ministère de l'Intérieur. Alors, il y a le financement public dont je viens de parler. Il faut savoir aussi que le remboursement des dépenses de campagne, c'est un remboursement par l'État, donc de la part des contribuables, et puis que chacun des dons nombreux que vous allez consentir à la campagne fait l'objet d'une réduction d'impôt à hauteur de 66 %, qui, elle aussi, est financée d'une certaine manière par le ministère des Finances. Et donc, c'est extrêmement important de garder toujours ça en tête. Ça nous permet, en général, de nous prémunir contre un certain nombre de dérives, un certain nombre d'abus qu'on a pu voir dans d'autres campagnes. Du coup, il y a Vernicas qui dit, merci, ces explications financières sont très claires et très importantes. Je n'ai pas vu ce genre d'explications pour d'autres candidats. Vous avez la première opération de transparence, on l'a fait. D'ailleurs, Thierry, tu avais un petit scoop sur les questions d'opération de transparence. Oui, la transparence, elle est nécessaire. Sandra a rappelé le parcours qu'on a eu ensemble au bureau exécutif. Un parti politique était en situation financière difficile. Et moi, j'ai toujours pensé que la lumière du jour est le meilleur des désinfectants. C'est-à-dire que, dès lors que les choses sont sur la table, c'est beaucoup plus difficile de les corrompre. Oui, le petit scoop, c'est qu'on a été interpellé, quand je dis nous, c'est Yannick, a été interpellé, comme tous les autres candidats à la présidentielle, par deux ONG qui sont très au fait de ces questions-là, qui sont anticorps et Transparency International, la section France, qui a demandé à ce que soit publié en temps réel. C'est une revendication qu'ils ont depuis longtemps apportée au débat public. La transparence des comptes de campagne et donc, au fil de l'eau, un certain nombre d'indicateurs, un certain nombre de données pour chacune des campagnes. Et donc, on a convaincu, on n'a eu aucune difficulté à convaincre Yannick de répondre favorablement à cette demande-là. Donc, modulo la mise en œuvre sur le site, le rythme de mise à tour. Donc, je suis rentré en contact avec les services de ces deux ONG pour leur dire, ben voilà, on va vous proposer telle et telle information, la composition de l'équipe dirigeante, les plus gros fournisseurs, le coût de chacun des meetings et puis, ce qui est un petit peu plus compliqué, la main courante des dépenses au fur et à mesure. Et donc, on va mettre ça en œuvre dès ce mois-ci et les informations qu'on a eues, là, pour le coup, je ne trahis pas le secret bancaire quand tu me disais qu'il faut parler des autres candidats. Non. A priori, ils nous ont dit, vous êtes les premiers à nous répondre. On espère qu'on ne sera pas les seuls parce que c'est une œuvre utile pour les citoyens et les citoyens. On espère qu'on ne sera pas les derniers. Ça va, mais j'en profite pour poser une petite question. Tu parlais des dons. Concrètement, ce soir, ceux qui nous regardent veulent faire un don parce qu'ils sont convaincus qu'il faut agir pour le climat et la justice sociale. Comment on fait concrètement ? On veut donner à la campagne de Yannick Jadot et jusqu'à combien on peut donner ? Alors, le plafond, c'est 4 600 euros pour la campagne. Tous candidats confondus, quel que soit le montant, je vous encourage à donner le maximum à Yannick Jadot, bien entendu. Je vous dirai tout le mal que je pense des autres candidats pour essayer de vous dissuader de les aider. Donc, c'est 4 600 euros. C'est un plafond, mais il n'y a pas de minimum. En gros, il n'y a pas de minimum. Je reçois régulièrement des dons de 10 euros. Sur notre site, il y a 20, 60, je ne sais plus combien, mais il y a des gens qui disent moi, je prends un autre montant, c'est 10 euros ou je prends un montant car j'ai reçu un don hier de 46 euros. Qu'est-ce qui peut faire qu'on donne 46 euros ? Peu importe. Donc, c'est 4 600 le plafond. Les trois moyens possibles, c'est soit par carte bancaire, sur notre site internet, participer.jadot2022.fr. En trois clics, vous pouvez faire votre don dès lors que vous avez votre carte bancaire sous la main. Vous pouvez nous envoyer un chèque, libellé à l'ordre de AFE Jadot présidentiel 2022, AFE, c'est Association de financement électoral qui est le nom du mandataire que Yannick Jadot s'est choisi, d'une association, ou bien, si vous assistez à une de nos réunions publiques, à un meeting, eh bien, il y a une urne qui est à votre disposition pour mettre, pour glisser votre chèque pour nous aider à financer tout ça. Vous pouvez aussi donner des espèces, mais là, c'est plafonné à 150 euros. Ça vous donne droit à un reçu don, mais qui, lui, ne vous donne pas droit à réduction d'impôts. Alors, il y a une petite question, je ne sais pas si tu la vois, un peu technique de Cachat 44, qui est, il y a d'autres campagnes où on avait fait des prêts et on pouvait prêter de l'argent à en reprendre. Est-ce que ça existe ? Oui, alors ça, c'est une innovation intéressante de la loi Confiance du 15 septembre 2017 qui révisait un petit peu le fonctionnement et le financement de la vie politique. Mais donc, c'est possible de faire des prêts dans toutes les campagnes, les municipales. On l'avait fait aux européennes, on a vu 400 prêts, ça avait bien marché. Moi, j'en avais fait. Non, 250 prêts, 400 000 euros, je me souviens de ton prêt. C'était vrai aux régionales. Je crois qu'il n'était pas assez gros, c'est pour ça qu'il dit ça. Je serais capable de donner le montant. Et des 399 autres. Non, non, donc, et malheureusement, enfin, non, pas malheureusement, c'est un fait et on peut en discuter deux minutes, c'est prohibé pour l'élection présidentielle. L'élection présidentielle est encadrée par une loi de 1962 qui valait élection du président de la République au suffrage universel qui, elle, donc, n'a pas été révisée à l'occasion de la loi confiance. Et dans la mesure où on pouvait, un particulier pour une autre élection, peut prêter, alors c'est un peu compliqué, jusqu'à la moitié du demi-plafond, c'est-à-dire un quart. Là, on aurait, si jamais cette loi confiance s'appliquait à la présidence, pouvoir avoir un particulier qui prête à un candidat jusqu'à 4 millions d'euros. Et dans la mesure où le président de la République, c'est la fonction la plus éminente, il a les codes de l'arme nucléaire, etc., on ne peut pas imaginer, donc moi, je trouve ça plutôt sain qu'il n'y ait pas possibilité de prêter au candidat à la présidence de la République. D'ailleurs, il y a un candidat qui est un peu un novice en politique, mais qui s'est laissé prêter 300 000 euros par un de ses amis proches au début de la campagne. Je ne dirai pas son nom parce que je ne veux pas dire du mal d'Éric Zemmour, mais donc son ami Charles Gave lui a prêté 300 000 euros. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit « Non, tu n'as pas le droit, ah mince, je n'ai pas le droit, je te les rembourse tout de suite. » Toujours est-il que, voilà. Malheureusement, on ne peut pas prêter. On peut donner. Et on vous encourage, évidemment, à donner, participer. Donner, 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 comme dirait Enrico. Drunk, non, Drunk, je n'arrive pas à le prononcer, désolé. Drunk. Voilà. On peut dire qu'on veut donner de l'argent pour votre campagne de jeûne au moment du don. C'est-à-dire, est-ce que tu peux flécher vers telle ou telle action ? Et une question qui me fait rire juste dessous, que tu dois avoir, de Orland, qui est « Comment le président de la République finance sa campagne ? » Je ne sais pas qu'il reste à toutes les données pour ça. Oui, j'ai quelques éléments. Il y a eu un reportage il n'y a pas très longtemps qui avait été passé sur France Info. Donc, pour la première question, déjà, je vais répondre, mais il faut donner parce que je vous ai dit, moi, j'ai annoncé à la banque 500 000 euros. Je n'aimerais bien pas passer pour un charlot à la fin. Et puis, chacun sait, enfin, tous les trésoriers du monde savent que c'est infiniment plus facile de multiplier les dons sur une feuille Excel qu'au crédit d'un compte bancaire. Donc, voilà, il faut donner. Quant au fléchage, alors, dans le système de dons tel qu'il est prévu, ce n'est pas possible. Par contre, ce qui est toujours possible, vous serez bien reçu, c'est de nous envoyer un mail à l'adresse finance au pluriel pour nous dire « Je m'appelle un tel, j'ai fait un don hier de X euros, j'aimerais bien qu'il soit fléché sur les campagnes des jeunes ». Finance au pluriel à jado2022.fr On sera ravis de recevoir votre mail et on sera ravis d'y répondre. Ça nous changera un petit peu du harcèlement des fournisseurs qui veulent qu'on les paye avant même qu'on ait reçu leur facture. Est-ce qu'il y avait d'autres points sur lesquels tu voulais apporter un déclaré ? Le président de la République, oui. Donc, le président de la République, lui, il est parti direct sur 5 millions de dons. Je le trouve presque timide parce qu'en 2017, il avait fait beaucoup mieux que ça. Il avait organisé des dîners avec des traders à la City de Londres. À chaque fois, je vous dis, c'est 4 600 euros, mais si on rentre dans les technicalités, comme disent les anglo-saxons, on peut en plus donner 7 500 euros à un parti politique. Ça, on peut le faire en 2021, en 2022. Ça fait donc, si je sais, compter 19 600. Ça, ça vaut pour monsieur et madame. 19 600 fois 2, je vous laisse faire le calcul, ça ne doit pas être très loin de 38 400 euros. Si en plus, vous avez des enfants majeurs, vous pouvez multiplier. Donc, il y avait, Macron avait des donateurs, des couples à 40 000 euros. et Eva Jolie, on a parlé, je ne vais pas, enfin, on ne peut pas parler après, Eva Jolie, enfin, pas moi, je n'ose pas, mais elle avait expliqué qu'en fait, il y avait 200 donateurs très gros qui avaient financé l'essentiel de la campagne d'Emmanuel Macron et qu'ils étaient concentrés. Ça va étonner tout le monde dans deux arrondissements de l'ouest parisien. Et on peut dire que ceux-là sont très heureux de la politique d'Emmanuel Macron comme par hasard. Ils n'ont pas dû regretter leurs dons. Et nous, on peut dire, vous ne regretterez pas vos dons parce que quand Yannick sera à l'Elysée, vous aurez la politique pour laquelle vous avez voté pour le climat et la justice sociale. Vous ne les regretterez pas. Vos dons, fustiles, modestes, fustiles, tu as raison, je crois que c'est important de le rappeler. On peut faire un petit don, 10 euros, 20 euros, 30 euros. Tous les dons comptent à la fin. C'est comme les voix. Chaque voix compte. Chaque don compte aussi à la fin pour cette campagne. Est-ce que tu voulais encore rajouter un point ? On avait promis opération de transparence. Tu as vraiment joué l'opération de transparence. Il y a juste un élément du débat ces derniers temps qui a agité. Je crois que c'est toi qui représente Europe Écologie Les Verts dans la commission. Oui, oui. Tout à fait, oui. En fait, il y a une commission qu'on brègle, celle qui a été mise en place du nom de la personne qui la dirige pour faire le lien entre tous les partis politiques et le gouvernement en temps de Covid. lancement en grande pompe mais sur ordinateur interposé avec le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur en charge et puis depuis un travail beaucoup plus discret sur ces questions. Voilà pour la présentation de la commission. Oui, donc, il y a eu un certain nombre de sujets qui ont été posés. Le premier, c'était de relever le plafond des dépenses. En fait, historiquement, il y a eu un cas où on a relevé le plafond des dépenses. C'était au municipal de 2020. mais ce n'était pas en vrai à cause du Covid. C'était du fait qu'il s'était passé trois mois entre le premier et le second tour et donc il y avait un certain nombre d'engagements tels que les salaires, les loyers, etc., qui méritaient de prendre en compte. Le Covid, en l'occurrence, a bon dos. Néanmoins, il faut savoir que le Covid coûte de l'argent à une campagne. Je vous ai apporté un accessoire. Ça, c'est 20 000 euros. Pour vous, c'est un masque. Pour moi, c'est une dépense supplémentaire contrainte de 20 000 euros à laquelle vous allez ajouter le gel hydroalcoolique qu'on met à disposition, les autotests qu'on propose à l'entrée des meetings, les capteurs de CO2 qu'il y a dans tous nos bureaux. Donc, il y a un surcoût de l'ordre de 35 000 à 40 000 euros au total pour la campagne. Donc, faire un don, ça va aussi nous aider à financer ça. Même si, par ailleurs, il faut être complètement transparent, il y a d'autres opérations qui risquent de coûter moins cher à la campagne que prévu. Mais je ne trouve pas que ce soit une bonne nouvelle pour la démocratie. Je ne suis pas absolument obsédé que par les finances. C'est le fait qu'on va faire moins de porte-à-porte en période de préconfinement, en période où on demande aux gens de porter le masque. C'est presque impoli d'aller, en ce moment, frapper à la porte des gens. Donc, oui. Et donc, un des enjeux de la commission Combre-Excel, si elle arrive à avoir de l'influence sur la commission nationale des comptes de campagne, c'est qu'elle assouplisse un petit peu sa définition des dépenses engagées dans le but de recueillir les suffrages des électeurs. Au fait, c'est aussi les dépenses que la campagne engage de manière à protéger la santé des électrices et des électeurs. J'en profite juste, j'ai pensé, tu parlais des capteurs de CO2 dans la campagne. Moi, j'allais dire Thierry prêt à être ministre des Finances, mais en fait, on voit bien que Thierry est même plus fort que le ministre de l'Éducation nationale puisque lui a réussi à nous trouver des capteurs de CO2 pour l'équipe de campagne. Donc, on voit qu'en plus, tu es non seulement meilleur que le ministre des Finances à venir, et en plus, meilleur que le ministre de l'Éducation nationale. Vous voyez, nous, les trésoriers savent tout faire. Et en plus, ils ne sont pas chers, donc vous me donnez les coordonnées de Jean-Michel Blanquer, je vais lui dire où les trouver. Très bien. Est-ce que, pour toi, on a fait le tour ? Je ne vois pas d'autres questions à part les rappels de comment est-ce qu'on peut donner quelques euros, et c'est très bien. Et Fuchs, qui admire la fleur qu'il y a derrière toi, Benjamin. Il peut, il peut. Du coup, on va peut-être vous laisser. Elle coûte combien, la fleur derrière ? Ça, c'est le trésorier qui peut le dire. Non, mais on va vous laisser. Ça fait une heure et demie qu'on met ensemble. C'était chouette. Merci beaucoup, Thierry. Merci de votre invitation. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de listes de candidats qui font autant de transparence sur ce que c'est la réalité des financements, comment on fait, comment on les dépense, quels sont les enjeux. Et en plus, tu vas t'astreindre à le faire au jour le jour avec toute l'équipe qui travaille avec toi. En parlant d'équipe, parce que tout cet argent finance l'équipe, on voulait dire merci à toutes celles et ceux qui rendent cette émission possible. J'ai fait une liste pour ne pas vous oublier. Je vais faire dans le désordre. Quentin, Philou, Romain, François, Marion, je vois Sébastien aussi. J'ai oublié personne. Et Vincent. Tu me permets de citer les membres de mon équipe avec lesquelles qui travaillent. Donc, il y a Caroline qui est à la fois mon hémisphère gauche, mon hémisphère droit et mes deux bras. Il y a Sébastien, il y a Jean-Luc, il y a Mathilde, il y a Magali. On a une petite équipe de six personnes au service de la campagne et voilà. Après, si j'ai un message personnel de grâce, ne faites pas moins de 5%. Sinon, je risque de passer des nuits blanches. On va faire un plus et tu as parlé en plus du budget du second tour donc commence déjà à préparer. Je suis prêt. Et grâce à vos dons, grâce à votre participation et à votre mobilisation à la campagne, on sera au second tour et on sera assuré d'avoir évidemment le remboursement de l'État pour cette campagne exemplaire. Caroline a des fans aussi dans le chat. Je tenais à le dire. Et vous nous faites des merci. Vous remerciez particulièrement Thierry, vous avez raison. Nous, on vous dit merci aussi. Merci Thierry. Merci Benjamin. Merci Sandra. Merci Thierry. Lundi 19h pour Baron Vert et demain vous avez rendez-vous avec Sandrine Rousseau qui reçoit Romain qui reçoit la directrice de L214 et Dominique Beaure pour parler de la préservation du vivant de la planète, etc. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada